thème 1 le corps humain et la santé chapitre 2 aliments et digestion la nourriture a une place importante dans notre vie on retrouve cette nourriture dans des peintures ou dans des romans description de festins par exemple cette nourriture nous fournit l'énergie dont on a besoin pour vivre on parle de besoins énergétiques ces besoins énergétiques servent à couvrir le fonctionnement des organes qui travaillent même lorsque l'individu est au repos ces besoins varient avec le sexe l'âge et augmentent avec l'intensité de l'activité ces besoins sont couverts par nos repas ces repas varient selon les habitudes des pays mais apportent toujours les trois types d'aliments les aliments bâtisseurs pour construire le corps les aliments énergétiques pour lui fournir de l'énergie et les aliments fonctionnels qui aident le corps à bien fonctionner la digestion a lieu dans le tube digestif dans trois organes la bouche l'estomac et l'intestin grêle d'autres organes aident à la digestion ils forment tous ensemble l'appareil digestif sur le schéma vous avez à gauche le tube digestif le tube digestif correspond à tous les organes creux tube et poche dans lesquels les aliments circulent alors vous avez la bouche l'œsophage l'estomac l'intestin grêle le gros intestin puis l'anus ces organes du tube digestif sont complétés par les organes qui fabriquent des liquides digestifs qu'on appelle donc les glandes digestives ici à droite composé des glandes salivaires du foie et du pancréas l'ensemble formant l'appareil digestif humain au cours du tp nous avons observé que l'amidon présent dans les aliments comme le pain ou la purée a disparu sous l'effet de la salive par contre du glucose est apparu donc la salive a transformé l'amidon en glucose au cours de cette expérience nous avons travaillé avec un bain marie qui a conservé les tubes à 37 degrés qui est la température du corps humain nous avons utilisé le test à l'eau iodée pour mettre en évidence la présence d'amidon et les bandelettes tests pour mettre en évidence la présence de glucose la transformation des aliments dans le tube digestif les aliments sont solides et entiers dans la bouche ils sont mastiqués par les dents puis ils sont réduits en une bouillie solide dans l'estomac ressemble à de la bouillie liquide dans l'intestin et se présente sous forme d'excréments dans la dernière partie de l'intestin des liquides appelés sucs digestifs permettent cette transformation au cours de la digestion les aliments sont transformés en nutriments sous l'action des enzymes contenus dans le sucs digestif par exemple l'enzyme de la salive transforme l'amidon en glucose le rôle des micro organismes dans la digestion notre tube digestif héberge un microbiote très diversifié c'est l'ensemble des micro organismes bactéries levures présents dans le tube digestif de l'individu ce microbiote participe à la digestion le devenir des nutriments les nutriments sont de petites particules solubles qui traversent la paroi de l'intestin grêle pour passer dans le sang on parle d'absorption intestinale cette absorption a lieu grâce à des replis ou villosités qui tapissent l'intérieur de l'intestin grêle l'absorption permet aux nutriments comme le glucose de passer dans le sang pour aller nourrir des organes par exemple les muscles lors d'un effort physique alors sur le document vous avez des villosités qui sont des petits replis qu'on trouve donc au niveau de l'intestin grêle à l'intérieur ces villosités on en a schématisées une ici contiennent à l'intérieur un vaisseau sanguin donc un vaisseau sanguin tout petit qu'on a appelé un capillaire et au niveau de ce repli ou villosités les nutriments vont pouvoir passer de l'intérieur de l'intestin grêle vers le sang pour aller ensuite nourrir les organes partout dans le corps bilan les aliments sont transformés mécaniquement par les dents et par les contractions des muscles du tube digestif ils sont aussi transformés chimiquement par les enzymes des subdigestifs dans les organes du tube digestif ils deviennent des nutriments qui passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle c'est l'absorption intestinale les micro-organismes présents en grande quantité dans le tube digestif favorisent la digestion et l'absorption intestinale